La région Auvergne Rhône-Alpes vous présente, voyons voir. Bienvenue dans ce nouveau numéro de voyons voir consacré au transport touristique sur rail. En effet, le tourisme ferroviaire à petite vitesse peut se définir comme une pratique de loisirs avec un rythme lent propice à la découverte des paysages, du patrimoine ou encore de l'histoire des chemins de fer. En France, le tourisme ferroviaire s'apparente aujourd'hui à une niche touristique avec quelques 4,5 millions de visiteurs annuels générant de l'emploi sur les territoires concernés. C'est le cas ici, en région Auvergne Rhône-Alpes, dont les tramways et petits trains représentent un attrait indiscutable sur de nombreux sites touristiques. Je vous propose tout de suite de découvrir le fameux petit train de la Mure, qualifié de plus belle ligne des Alpes. Solène, merci de nous accueillir sur le cas de départ de ce petit train qui s'est remis en route il y a un an. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire de ce train ? Ce petit train a déjà plus de 100 ans d'histoire. Il a été inauguré pour la première fois en 1888 en traction vapeur. Il a une histoire particulière, c'est que c'est le premier réseau électrifié au monde en 1903 sur une portion de 6 km, notamment pour améliorer la puissance et la traction de charbon. L'activité du charbon s'est arrêtée définitivement en 1988 et le train a pris un tournant purement touristique dans les années 1989. Le train a circulé sur ce réseau dans sa vocation touristique jusqu'en 2010. Malheureusement, l'activité a été interrompue par un éboulement sur la ligne au milieu de la portion qui a mis fin à toute cette exploitation touristique pendant près de 10 ans. Et puis en 2017, le département a fait appel à Edeis qui a entrepris des travaux de remise en service de la ligne pour réouvrir le 21 juillet 2021. Donc c'est tout frais cette réouverture. Alors il y a eu un éboulement parce que le trajet est un peu particulier quand même. Voilà, donc le trajet est vraiment à flanc de montagne. C'est la raison pour laquelle on est d'ailleurs sur une voie métrique, donc un mètre de voie, parce que les chemins sont très sinueux, c'est très escarpé et donc il fallait vraiment passer dans la montagne sans trop la dénaturer. Et alors qu'est-ce qu'on voit le long de ce trajet ? Qu'est-ce qu'on peut observer ? Alors sur la première partie, on va traverser plusieurs petites communes. Alors au total, le train traverse cinq communes. Et puis à partir de la mode d'Aveillant, vous allez descendre Combe Folle, vous allez traverser les emblématiques viaducs de Lula. Et là, vous avez une vue exceptionnelle sur le Trièvre, sur le Vercors. Et puis vous allez arriver au barrage de Montana, le point final de la visite. Donc l'un des plus grands barrages de France exploités par EDF. Et alors donc les personnes, lorsqu'ils montent à l'intérieur de ce petit train, est-ce qu'ils peuvent faire des arrêts ou est-ce qu'ils sont emmenés dans ce magnifique trajet ? Alors nous, on les amène jusqu'au grand balcon, donc le terminus du petit train. Le trajet dure 45 minutes. Et au retour, on leur propose de s'arrêter à la Minimage, donc le musée de la Minimage, pour une visite des galeries souterraines. Comment est-ce qu'il est constitué ce train ? Alors, on a trois locomotives à demeure, des locomotives historiques de 1932, des locomotives sécherons, donc électriques, alimentées en 2400 volts. Et après, nous avons trois voitures voyageurs MOB, des voitures qui ont été récupérées sur le réseau suisse MOB à voie métrique et un wagon ouvert qu'on appelle la Baladeuse, qui est un wagon de 32 places, qui est très pris par les familles en plein été. Et en termes de fréquentation, est-ce que vous avez beaucoup de personnes qui viennent ? Alors, l'année dernière, on a ouvert nous le 21 juillet. L'activité s'est arrêtée à la fin des vacances de la Toussaint. On a fait 22 000 voyageurs sur cette première saison. Et là, sur une saison complète, cette année, nous attendons 86 000 voyageurs. Quel est le retour des touristes lorsqu'ils reviennent en gare ? Alors, ils sont contents d'avoir vécu à nouveau le trajet du petit train. Alors, il y a les personnes qui l'ont vécu il y a dix ans de cela, qui voient renaître le trajet de ce petit train. Donc, c'est à la fois une fierté pour ces gens-là, et le caractère historique et la beauté des paysages. Voilà, le vallon des Mottes, le drac, qui repartent avec des souvenirs plein la tête. Et alors, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour cette saison à venir et la suite ? Eh bien, de nombreux voyageurs, de nombreuses familles, des voyageurs heureux de retrouver cette petite ligne et que cette expérience profite à tous et une longue vie au petit train de la Mure. Bon, on leur souhaite un bon trajet. Merci. Quittons l'Isère pour la Haute-Savoie. Dans la petite commune du Fayet, de nombreux habitants se sont réunis pour accueillir Marie, la toute nouvelle matrice du tramway du Mont-Blanc, qui remplacera celle en usage depuis plus de 60 ans. Le comité d'accueil n'attendait que ça. L'arrivée en grande pompe de Marie, la première des quatre nouvelles motrices du tramway du Mont-Blanc. Remplaçant sa grande sœur du même nom, Marie, à l'instar de Marguerite, Anne et Jeanne, concrétise donc la deuxième phase de la réhabilitation du TMB, débutée il y a quelques années déjà et pour un coût total de plus de 100 millions d'euros. Maintenant que la voie est refaite, on peut remettre une nouvelle motrice. L'inverse serait délicat, parce qu'on aurait abîmé la motrice. C'est quand même dommage. Là, on a une voie nouvelle, on a une nouvelle motrice. Alors, il y en a une autre qui va arriver dans deux mois, il y en a une autre qui arrive en septembre et d'ici la fin de l'année. En décembre 2022, donc de cette année, les premiers voyages opéreront pour les clients dans cette motrice-là. On aura fini la phase de test, de formation du personnel, tout sera validé et on pourra offrir un voyage authentique du Fayet, centre-ville, à 2500 mètres au pied du Mont-Blanc, qui est un voyage dans le temps. Il faut dire que malgré de nombreuses évolutions technologiques, sécuritaires et d'accessibilité, le design des motrices et des wagons est resté très proche des équipements historiques, ceux-là même qui ont bâti la notoriété du tracé ferroviaire le plus haut de France. Si les motrices sont donc reparties pour un demi-siècle en tout cas, il faudra toutefois attendre quelques mois encore, afin que les conducteurs et les mécaniciens n'apprivoisent leur nouvel outil de travail, ce qui va d'ailleurs bouleverser quelques habitudes. Jusqu'à maintenant, on conduisait depuis l'aval de la machine, en poussant la machine. Donc maintenant, on aura deux postes de conduite, en amont et en aval. Et pour nous les conducteurs, ce sera une facilité un peu plus concrète, parce qu'avant, on avait une personne qui était en amont du train. C'était nos yeux, quoi. Aujourd'hui, ce sera à nous, nos propres yeux. On pourra juger si tout va bien ou pas. Quant aux trois autres nouvelles motrices, elles sont toutes attendues en 2022, avant un premier voyage inaugural, prévu en décembre prochain. Retour sur notre trajet du petit train de la Mure. Sur le chemin du retour, nous vous proposons une petite halte au musée La Minimage, sur le site minier souterrain authentique, où pendant plus de 1000 ans, des hommes ont extrait le meilleur charbon du monde, l'anthracite du plateau mathésin. Paolo, bonjour. Bonjour, Catherine. Merci de nous accueillir sur ce site de la mine de charbon. Alors, comment ça se fait qu'il y ait une mine ici ? Parce qu'ici, on a la cible du dôme de la Mure, c'est que les veines affleuraient et qu'on a pu le ramasser, ce charbon, cet anthracite mathésin, facilement. Il suffisait de se baisser pour produire ce charbon et sans grosse difficulté. Après, on est allé sous terre pour aller le récupérer plus facilement et en faisant des galeries à l'horizontale. C'est ce qu'on trouve ici, dans votre musée ? C'est ce qu'on trouve ici. D'accord. On peut aller les visiter ? Allez, on y va. Eh bien, je re-suis. Voilà le plateau mathésin qui est situé à 900 mètres d'altitude. On a exploité l'ouest, les massifs des craies et des snépis. Nous sommes situés ici à la mode d'Aveillant, qui est le berceau. Et depuis le Moyen-Âge, on exploite ce charbon et on a commencé à rentrer sous terre dès la fin du XVIIIe siècle. Donc, ce sont les fameuses galeries qu'on va visiter. Allez au charbon. Allez, c'est parti. Alors, voici le meilleur charbon du monde, c'est ça ? C'est le meilleur. L'or mathésin, exceptionnel. Touchez-le. Ah oui. Il brille, il est doux. Et c'est ça qu'allaient chercher les mineurs. Voilà. C'est ce charbon qu'ils allaient extraire. Donc, voilà les douches. Ça les pendule. Les mineurs descendaient son crochet. Ils venaient se changer, prendre ses vêtements de travail. Et ensuite, ils remontaient le tour en hauteur. Alors, quelle histoire elles racontent, ces galeries ? Déjà, l'histoire humaine. Tous ces mineurs qui, pendant des siècles, ont œuvré pour sortir ce charbon, pour faire vivre leur famille, mais faire vivre la France aussi. Parce qu'ils chauffaient toutes les maisons. On faisait beaucoup de choses avec ce charbon. Donc, il fallait l'extraire. Il fallait les chercher. Donc, on montait du bois pour se protéger. Il fallait sortir ce charbon, le creuser à main, souvent torse nu, parce qu'il faisait très chaud au fond de la mine. Ça dépend des lieux. Il était quasiment torse nu à travailler. Et là, ce mineur, ce qu'on essaye aussi de faire passer comme message de ces mineurs, c'est la solidarité. Cet amour du travail, même s'il était très, très dur, il y a une solidarité exceptionnelle qu'on trouvait au fond de la mine. C'est important pour vous, le fait que le visiteur soit dans des vraies galeries ? Disons qu'être dans une vraie galerie, vous pouvez le voir, enfin, le voir et le sentir vous-même. Il y a une odeur, il y a une impression, qu'on ressent juste le fait de rentrer, même si on ne parle pas. Et je suis toujours impressionné par ces galeries de la mode de viande à partir du moment où je suis rentré la première fois par rapport aux plus grandes galeries. Parce que, je suis grand, elles ont tendance à m'enfermer, mais c'est un plaisir, quoi. Et puis cette odeur de bois, cette odeur d'humidité qui fait qu'on sent une émotion. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Moi, c'est faire passer mon message, c'est faire passer quelque chose, une émotion, les sous-terres, on a l'odeur. Et une sensation. Des sensations. Et ce qui fait qu'il faut faire passer cette émotion et surtout faire sentir ces mineurs, ce travail dur de ces mineurs qui était un travail, pour moi, exceptionnel. Merci beaucoup pour la visite. Pour moi, c'est un grand plaisir de faire visiter à chaque fois. C'est un plaisir que vous soyez venus. Et bien, nous, ça nous a donné beaucoup d'émotions. Merci, Paolo. Ainsi, la région Auvergne-Rhône-Alpes regorge de sites d'exception qui attirent depuis toujours de nombreux visiteurs. Avec ces transports ferroviaires touristiques, les paysages se découvrent lentement, malgré les contraintes techniques liées parfois aux tracés difficiles des lignes de montagne. Mais à faible vitesse, les voyageurs peuvent apprécier pleinement le panorama. Les contraintes techniques se transforment ainsi en atouts, ressuscitant une histoire patrimoniale régionale. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Voyons voir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?